Vous parlez du procès des événements du 28 septembre 2009. Je suis ici au milieu de deux avocats, deux aînés, avec lesquels nous allons animer ce point de presse. Je vais commencer par ma droite, par celui que vous connaissez bien, il n'est plus à présenter Maître Salifou Béavogi. J'ai l'avocat consulté dans ce dossier, et à ma gauche, vous me connaissez également, c'est par commodité et pour les besoins de la cause que je veux faire, mettre l'enseigné aussi là, qui est aussi consulté dans le dossier. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la plupart d'entre nous, plusieurs avocats se sont excusés et n'ont pu faire le déplacement. Le point de presse de ce jour a pour but d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les motivations qui ont entraîné la non-présence des avocats de la défense, en tout cas, excepté celui que vous avez vu à l'audience. Dernière, les raisons donc qui ont entraîné la non-présence des avocats de la défense à la dernière audience du procès des événements du 28 septembre 2009. Je vais commencer. Maître Salifou Béavogi viendra apporter le mot de la fin. Je rappelle qu'à l'audience du 20 mars 2024, le tribunal criminel de Dixine, en charge du dossier des événements du 28 septembre, avait, après trois jours d'intense et houleux débat sur la demande de réqualification sollicitée par le ministère public, décidé de joindre cette question au fond. L'affaire a été renvoyée pour que les débats reprennent le 25 mars 2024. Le lendemain, tous les avocats de la défense ont décidé d'attaquer cette décision devant la cour d'appel. Un recours a été formulé et quelqu'un a été envoyé pour déposer ce recours aux greffes du tribunal de première instance de Dixine. Contre toute attente, le chef du greffe du tribunal nous a reposé un refus de transcription à travers un procès verbal. Et sur le fondement du code de procédure pénale, nous avions saisi le président de ce tribunal pour lui demander d'enjoindre au chef du greffe de recevoir notre déclaration d'appel. Le président du tribunal criminel et en même temps le président du tribunal de première instance de Dixine a fait droit à cette demande et il a pris une décision en joignant au chef du greffe de recevoir notre recours. Le recours a été effectivement déposé. Le 25, la défense a délégué deux avocats, en l'occurrence M. Lansinez, et moi, pour aller porter cette information à la connaissance du tribunal. Ce jour, nous avions fait savoir au tribunal que consécutivement à l'appel que nous avons interjété, nous venions de saisir le même jour le premier président de la Cour d'appel de Conakry en application des dispositions de l'article 591 et 592 du Code de procédure pénale pour demander à celui-ci d'examiner immédiatement notre recours. Conséquemment, nous avions demandé et obtenu le sursis à statuer. Alors, pendant que nous étions dans l'attente éventuellement d'une invitation à venir discuter des mérites de notre recours devant la Cour d'appel de Conakry, nous avions été surpris, le lendemain même, c'est-à-dire le mardi 26 mars 2024, de voir la délégation du procureur de la CPI débarquer à Conakry, on ne sait pour quelles raisons. Et, coïncidence, le lendemain, intervient une ordonnance qui rejette notre recours. Cette ordonnance n'est pas notifiée aux avocats de la défense, c'est un avis d'audience signé du chef de grève que nous recevons. Ignorant ce qu'on a fait de notre recours, nous avions émis la réserve de nous présenter à l'audience si la Cour n'a pas encore tranché la contestation que nous avons portée devant elle, puisqu'auparavant, le tribunal venait de rendre une décision de sursis à statuer. C'est donc par voie de presse et à travers le représentant du procureur de la CPI que nous apprenons que nos décisions auraient été rejetées. Nous sommes des professionnels, ce n'est pas par voie de presse qu'on notifie une décision de justice aux avocats ou aux plaideurs. Il y a une forme administrative en la matière qu'on doit observer. Et M. Lansine Szilard prendra tout le temps pour vous expliquer comment et pourquoi on doit procéder à la notification des décisions en matière pénale, contrairement à ce qu'on a entendu la dernière fois. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des inquiétudes qui animent la défense. Entre autres, c'est pourquoi le procureur de la CPI s'est précipité aussitôt le lendemain de la décision de sursis à statuer à Conakry. Pourquoi ? Pourquoi c'est lui qui nous informe à travers la presse que notre recours a été rejeté ? Pourquoi c'est seulement le lendemain de son arrivée que la décision dont on parle, que d'ailleurs tous les avocats n'ont pas encore reçue, est intervenue ? Ce sont donc des situations qui amènent la défense à s'inquiéter par rapport au respect des droits des personnes dont nous avons la charge de défense. Dans ce dossier, nous ne cherchons pas la clémence de qui que ce soit, en tout cas à ce stade de la procédure. Chaque accusé, chacun en ce qui le concerne, a sa ligne de défense. Mais tout ce qu'on peut demander et qu'on peut d'ailleurs exiger, c'est que les conditions minimales de la tenue d'un procès juste et équitable soient réunies. Cette façon de procéder donne l'impression que tout ce qui s'est décidé dans cette procédure ne vient pas de la Guinée. Dans cette affaire, nous étions en train de discuter des crimes de droits communs. Et tout d'un seul coup, le ministère public nous jette à la figure de réquisition aux fins de réqualification. Le tribunal n'a pas tranché la question. L'affaire est transmise en appel. C'est le procureur de la CPI qui envoie une délégation. En vertu de quelle disposition légale, en vertu de quel pouvoir le procureur, je ne parle pas de la CPI, mais je n'ai pas du procureur de la CPI, doit continuer à avoir un regard payant sur le déroulement de ce procès. Au nom du principe de la subsidiarité, à partir du moment où l'affaire est traitée par la juridiction guinéenne, dans les conditions normales, il n'a plus rien à voir sur ce qui se déroule dans ce procès. Mais nous comprenons qu'ils ont encore une grande influence dans cette affaire et nous nous posons des inquiétudes et le moment venu, nous abuserons des conséquences que nous voulons tirer. Je voudrais rappeler à la suite de mon éminent confrère que nous sommes des avocats et en tant que tel, dans le procès pénal, nous sommes considérés comme des garanties d'un processus iniquitables. Et ça, c'est partout dans le monde. Parce que notre présence permet d'assurer à nos clients toutes les garanties des droits de la défense. de sorte que si les avocats de la défense s'aperçoivent que les droits de la défense sont violés, ils doivent absolument réagir. Et pour réagir, et ce n'est pas seulement propre aux avocats guinéens, lorsqu'ils occupent le côté de la défense dans un procès pénal, les avocats usent de plusieurs méthodes pour se faire entendre, pour prendre leurs responsabilités. Soit les avocats boycottent l'audience comme nous l'avons fait le mardi passé, soit les avocats organisent un point de presse comme nous le faisons maintenant, soit les avocats quittent carrément le dossier de la procédure. Et ce qui n'est pas encore l'ordre du jour. Donc, c'est pour éviter que nous apparaissons comme des cautions à une parole de 186. En ce qui concerne nos préoccupations, et qui sont des préoccupations majeures, que nous entendons rélevé, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'abord pour que les gens et les autres chassent ce qui se passe, la question de la réqualification, si elle prospère, au cas où cette question prospérera, ça va entraîner des conséquences, des conséquences indiscutables. D'abord, le fait d'avoir pris la décision de joindre la question de la réqualification requise par le ministère public au fond, cela constitue une atteinte au droit de nos clients d'être informés des charges qui sont retenues contre eux. Or, le droit pour la personne poursuivie d'être informé des charges et retenues contre elle constitue l'un des principes qui font les droits de la défense. C'est un principe directeur qui est consacré en lettre d'or à l'article préliminaire alignant cette de notre code des procédures pénales. En ce terme, elle, il s'agit de la personne poursuivie, elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle. Et ces droits de la personne poursuivie d'être informé des charges et retenues contre elle est consacré par d'autres dispositions de notre code des procédures pénales, par tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par la réplique de Guinée. Et ces droits, ils doivent être observés à toutes les phases de la procédures pénales. Lorsqu'on est en phase des enquêtes, c'est l'article 1882 qui exige que la personne ne peut être entendue que sur les faits qui lui sont reprochés qu'après avoir été informé de la qualification de la date du lieu présumée de l'infraction qu'elle est sous sonné d'avoir commis ou tenté du commun. donc c'est pour dire que le législateur existe à toutes les phases. Après la phase de l'instruction, après la phase disons de la police judiciaire, vous avez également à la phase de l'information judiciaire qui requiert et plus précisément vous avez l'article 198 de notre code de procédure pénale qui exige que le juge d'instruction fasse savoir expressément à la personne poursuivie les faits qui lui sont reprochés avec la qualification juridique de chacun des dix faits. L'article 198 c'est en application de la même obligation c'est en vertu du même droit que le tribunal criminel a l'obligation en application des dispositions des articles 294 420 du code de procédure pénale à travers le président d'inviter l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de renvoi et cette ordonnance de renvoi contient la qualification légale des faits reprochés aux accusés et vous avez suivi cela est extrêmement important vous avez suivi qu'à l'entente de ces procès il a été notifié à chacun des accusés c'est pour les reprocher mais à cette phase on nous dit vous attendez on va poursuivre le débat à l'issue des débats à la fin des débats lorsque nous serons dans la salle des délibérations nous déciderons quels sont les faits par rapport auxquels nous nous déciderons c'est à dire qu'on ne nous dit pas quels sont les faits qui donneront lieu à une décision définitive à une décision qui sera prise par cette réduction à l'issue du procès mais nous ne serons seulement les faits qui seront retenus contre eux qu'à l'issue de la délibération qu'à l'issue de la délibération sur le front ce qui est extrêmement grave ça veut dire que nos clients seront privés du droit de se défendre par rapport aux faits en cas de réqualification si les faits sont réqualifiés en crimes contre l'humanité nos clients n'ont pas eu la possibilité durant tout le procès de se défendre par rapport à ces faits de crimes contre l'humanité pour se défendre par rapport à des faits de responsabilité de commandement des chefs militaires on vient à l'issue des débats le tribunal délibère c'est à la suite de la délibération qu'on nous dira oui le tribunal retient la qualification des crimes contre l'humanité retient la qualification de responsabilité de commandement des chefs militaires et puis nos clients ne pourront plus se défendre contre ces faits ce qui constitue une violation comme je l'ai dit tantôt de tous ces tests dont je viens de faire état donc ça c'est une préoccupation majeure mais il y a encore une autre préoccupation et cette préoccupation nous interpelle tous c'est pas parce que nous sommes avocats que ça nous interpelle ça doit interpeller tout le monde les règles des prosélie ne sont pas faites que contre les personnes poursuivies les règles des procédures sont établies dans l'intérêt de tous parce que les règles des procédures prothèsent tous qu'est-ce qui se passe imaginez un instant que ce magistrat retient la réqualification des faits tels que réguisent par le ministère du ministre qu'est-ce qui va s'y passer alors les magistrats seront appelés à examiner des faits de crimes contre l'humanité à examiner des faits de responsabilité pendant le commandement des chefs militaires mais vous savez que un juge un juge et c'est d'ailleurs l'une des garanties d'un procès juge équitable le caractère professionnel du juge pénal le juge pénal doit être un professionnel ce n'est pas un mécanicien qui comprend pour juger ce n'est pas un philosophe qui comprend pour juger celui qui doit juger doit avoir une connaissance pointue dans le domaine où il est appelé à se prononcer dans ces pays quelle est la juridiction qui n'est qui a encore eu l'expérience de connaître un seul cas de crime contre l'humanité quelle est la juridiction guinée qui a encore connu un seul cas de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires il n'y en a pas il n'y en a pas dans ces procès-là qui peut se prévaloir d'une telle expérience qui peut se prévaloir d'une expertise nous permettant de connaître un tel dossier il n'y en a pas même si les avocats des deux bords ont eu à suivre des formations préliminaires avec le système des nations unies mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant donc de sorte que ça entraîne un certain nombre de questions faut-il accepter que nos clients servent de cobayes d'expérimentation judiciaire que des magistrats qui n'ont jamais connu encore un cas de crime contre l'humanité un cas de responsabilité de commandement des chefs militaires puissent statuer puissent les juger est-ce que cela serait dans l'intérêt d'une meilleure justice que nous réchaussons tous dans ces procès nous disons non nous disons non est-ce que faut-il à cette phase et au cas où la réqualification va être retenue est-ce que faut-il arrêter le coup du procès pour que tous les acteurs soient formés par rapport à ces nouvelles infractions qui viennent de faire leur entrée dans le droit pénal guinéen qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions de justice est-ce que cela serait commode alors face à toutes ces questions nous avons une position qui est claire et précise c'est de dire tout simplement qu'il faut chercher à retenir les qualifications sous lesquelles nos clients ont été renvoyés les qualifications des droits communs il faut éviter d'adopter une qualification dont l'expertise des acteurs de ces procès ne permet pas de résoudre le problème donc cette question là elle est soulevée elle nous interpelle l'article 556 vous astrenez à procéder à la notification ça n'a pas été fait nous sommes des professionnels des droits et aujourd'hui et pour leur permettre de réparer l'outil on est en train de signifier moi j'ai reçu signification on est en train de signifier à tous les avocats de la défense cette ordonnance c'est pour vous dire que l'obligation là est une obligation légale est une obligation légale si cela n'est pas fait nous on est en droit de considérer que nous ne pouvons pas nous rendre à l'audience et qu'on n'en est pas informé légalement parlant même si beaucoup d'entre vous ont eu à nous appeler pour demander si on en est informé nous avons rétorqué en disant que c'est par voie de presse or ce n'est pas de cette manière qu'on doit en être informé mais en matière pénale également on va vous en donner la base légale en matière pénale également la loi met à la charge de la partie civile et du ministère public l'obligation de procéder à la signification d'un jugement d'une décision des justices lorsque cela est nécessaire lorsque cela est nécessaire de l'autre que cette décision le prononcé de cette décision était considéré comme étant la cause qui empêchait la tenue de ces procès il y a eu cette décision le ministère public en a parlé à l'audience mais ce qu'il ne vous a pas dit il a expressement délibérément évité de faire état de la réserve que nous avons eu à émettre cette réserve c'était que le procès du 28 ne devrait reprendre qu'après l'examen du recours que nous avons exercé sur la décision des sanctions qui a été entreprise par le tribunal criminel mais il a omis ça parce que il sait que cela ne plaide pas en sa faveur or au terme de l'article 660 du code du procédé pénal je vais vous en donner des tumes parce que c'est extrêmement important il avait l'obligation du procédé l'article 660 de notre code de procédé pénal dispose que la signification des décisions dans les cas où elle est nécessaire est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile dans les cas où elle est nécessaire si ce n'était pas nécessaire est-ce que ils auraient cessé à s'y rattraper maintenant si ce n'était pas nécessaire est-ce que le procès pouvait reprendre dès lors que c'est nécessaire le ministère public avait l'obligation de nous servir de nous signifier l'ordonnance qui a été entreprise mais il ne l'a pas fait malheureusement et vous comprendrez que sur cette question aussi la défense a complètement raison je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole en parlant de la présence de la CPI qui à tout moment est devant maintenant nos judictions et qui organise souvent des rencontres auxquelles les avocats de la défense ne sont pas invités et on ne sait pas ce qui se passe à l'occasion de ces rencontres pourtant dès lors que la République de Guinée a déjà pris en charge cette affaire et le procès est en train de suivre son cours normal la CPI doit laisser la justice guinéenne évoluer en toute indépendance jusqu'à ce qu'elle entreprenne une décision mais elle ne doit pas être là à tout moment cela entraîne des suspicions cela est de nature même à porter atteinte au principe de la subsidiarité tant que les judictions guinéennes n'ont pas fait preuve d'inertie preuve d'incapacité de conduire ce procès jusqu'à son terme la CPI doit s'acceler de faire des interventions intempestives ça ça ne plaît pas en faveur de l'indépendance de notre justice et comme vous le voyez nous les avocats de la défense nous continuerons à assumer notre rôle régalien qui est celui de défendre nos clients qui est celui de défendre les droits de la défense tant que le besoin se fera sentir nous réagirons et nous prendrons toutes nos responsabilités et il ne faut même pas en douter nous le ferons jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrevocable intervienne dans cette affaire moi je n'aurai plus rien à dire sauf insister sur le bien fondé de la démarche que la défense a eu à entreprendre dans ce procès parce que presque l'opinion nationale et internationale était surprise de constater notre absence à l'audience précédente ce n'est pas avec de guetter les coeurs que nous l'avons fait nous voulons simplement un procès juste et équitable dans lequel les droits de la défense sont respectés nous voulons être dans une salle dans laquelle le droit doit être juste et équitable pour tous qu'aucun innocent ne soit condamné mais qu'aucun coupable n'échappe mais si au bon milieu du procès une question qui avait déjà été discutée en première instance au cabinet d'instruction jusqu'à devant la cour suprême cette question a été complètement évacuée du dossier en plein procès après combien de mois un an six mois merci on revient avec cette question encore en bandoulière si on n'a pas des arrières pensées je pense que le tribunal n'aurait même pas dû écouter cette autre démarche qui est de nature à jeter tout ce que nous avons eu à faire tout ce que nous avons consenti comme sacrifice jusque là pour soutenir et défendre ce procès en l'absence de toute possibilité de recevoir une telle demande ou même d'en faire un examen au fond en présence d'un arrêt de la cour suprême je pense que cette question devait être écartée et le procès devait continuer dans la sérénité comme ça a commencé mais lorsque le juge nous dit j'ai joint cette question au fond dans la décision au fond je me prononcerai déjà il faut se méfier d'une telle décision parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir et on aura pris la possibilité de discuter quoi que ce soit donc c'est de l'injustice pure et dure et nous nous battons pour les principes pour la légalité aujourd'hui il y a des Guinéens qui sont en conflit avec la loi hier d'autres Guinéens étaient en conflit avec la loi il faut qu'on tire les leçons du passé l'histoire nous interpelle si le droit est bien dit bien distribué ça rassure tout le monde mais tant qu'un procès est dirigé est inéquitable il ne repose sur la base qu'une règle de droit ça tourne en ridicule l'histoire condamne ce procès et l'histoire va le rejeter les résultats donc pour nous nous étions en droit d'agir comme nous l'avons fait et le reste on l'avisera mais est-il que très sincèrement je me rallie intégralement à tout ce qui a déjà été développé par mes éminents confrères et nous souhaitons sincèrement que notre cul de cœur soit entendu et pris en compte et nous souhaitons Merci.